Je vais vous montrer l'étagère où se situent normalement les autotests. Cette étagère est vide depuis maintenant 15 jours. Pour les autotests, ça s'avère extrêmement compliqué. Les demandes sont importantes à la veille des fêtes. Malheureusement, les commandes sont passées, mais elles ne sont pas livrées. Nous espérons avoir plusieurs canaux d'approvisionnement qui pourront nous livrer fin de semaine ou début de semaine prochaine. Vous voyez sur mon site de commandes, les autotests ne sont pas disponibles car ils sont en rupture. Ce que j'apprécie, c'est que les gens aillent dans cette démarche d'autotest, dans cette période compliquée, qui s'annonce compliquée pour tout le monde. Je m'en satisfais totalement. Il y a du ras-le-bol, oui et non. Il y a surtout de la fatigue et de ne pas pouvoir remplir notre rôle et nos missions qui sont les nôtres. Ce sont des pénuries qui sont nationales. Ce n'est pas spécifiquement Rennes, c'est national. C'était la première fois que je demandais des autotests à la pharmacie. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Qu'ils n'en avaient plus et qu'a priori, c'était assez compliqué pour se réapprovisionner. Donc ça va être un peu la chasse aux autotests. J'imagine que je vais devoir faire plusieurs pharmacies pour essayer d'en trouver. Près de 73 000 cas positifs ont été détectés hier dans notre pays, ce qui correspond à une hausse de l'ordre de 15% par rapport au lundi précédent. Tout porte donc à montrer qu'après plusieurs semaines de ralentissement, l'épidémie repart à la hausse dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada